Jean-Franco, bonsoir, je me présente, moi c'est en demande, dans le jargon électoral, on pourrait dire que je suis une sorte de taux d'abstention record, c'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme une bouteille de champagne millésimée qu'on aurait déposé au Fouquet, c'est un 6 mai 2012, personne ne fait péter le bouchon, c'est rassurant pour la France, que dommage pour ma vie succuse, bref je suis célibataire et ravie de vous rencontrer, et d'autant plus ravie que vous me suffise comment, du fait de ce petit regard mi-dépressif, mi-mi-fuyant, de ce petit côté hydrocéphale que vous donne votre front immense, c'est une sorte de mix entre ce bon vieux Thierry Beccaro, de mon Dieu, ça et là, la version Fight Club du sympathique Edouard Norton, et bien, c'est quand même pas tous les jours qu'on rencontre un auteur comédien de talent, qui bien qu'ayant révolutionné le théâtre du boulevard ces dernières années, avec panique au ministère, avec la délicieuse et non moins botoxée à Mandali, et bien, ce franc succès, vous réussissez l'exploit d'être totalement inconnu, aussi bien du grand public que de Wikipédia, puisque sur Google, votre nom est associé soit à un village de vacances situé dans la région de Chamonix, soit à un collège des Alpes-Maritimes, un anonymat, un dîner d'un sans-papier en cavale, qui veut dire que cela ne doit pas empêcher de travailler avec les plus grands, puisqu'après avoir écrit et joué dans la pièce, elle nous enterrera tous, avec la quasi centenaire Marthe Villalonga, et bien, vous venez d'offrir son plus beau rôle depuis sa pub pour le jambon-madraja, un déronique de jeunesse qui est la vedette de votre dernière pièce intitulée « Plein la vue », une comédie dans laquelle Véro, alias Vera, interprète une ancienne aveugle richissime, qui après avoir recouvré la vue, continue à jouer les Amadou et Maria, même pour se venger, leur besoin d'entourage, une technique aussi faible qu'efficace, laquelle je l'avoue, j'ai déjà eu le recours ou pas, à part le passé, je ne le souviens pas, je ne sais qu'à mon petit, après avoir dû hélas me séparer prématurément de Djibril, un petit aérois adorable, qui contrairement à ce qu'indiquait son cornet de santé au moment de l'adoption, c'est avéré être un fait sur-opposé, c'est bien, et bien, après avoir fait des pieds de main pour qu'on met l'échange, j'ai finalement obtenu la garde de Bogdan, un petit roumain en pleine santé, qui comme c'est souvent le cas chez les gens de l'Est, il faut bien l'avouer, et tout aussi gênard qu'un chopard d'heure, son nom klepto, que Dieu merci, j'ai heureusement percé à jour, assumé le mot aussi, une société soudaine, un petit mensonge, qui a surtout coûté un bras à ce pauvre Bourdan, mais qui m'a cela dit permis de récupérer les 50 euros que j'avais laissés en guise d'appât au fond du mixer et de l'accuser. Mais en parlant de se faire piller justement, sachez que si l'auteur a succès qui est en vous, à qui l'on doit la pièce, le trésor de maman Julia est à la recherche d'une éventuelle suite, et bien, sachez que la maman, en m'inquiétant moi, elle sera absolument ravie à l'idée de vous laisser dépouiller son trésor, si vous voyez ce que je veux dire, sous cette petite confidence, je voulais se réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, la loi sur le harcèlement sexuel ayant été rayée du code pénal, comme on l'a dit, j'aurais tenté ma chance avec les clodos de la station, fire du capère, donc c'est comme moi, là. La victoire nous concentre, c'est que toi, vous, on n'a rien contre les mains courantes, bien au contraire, et bien, n'hésitez pas à m'y rejoindre. La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur le Mouve.